Salut à toi seigneur de guerre, bienvenue sur Creative Wargame, c'est Turope et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer le deuxième épisode de Tactics Times, un format vidéo complètement original qu'on vous propose sur Creative Wargame et qui me permet de vous accompagner dans la lecture ou la relecture d'une partie compétitive afin qu'on s'arrête exclusivement sur les aspects techniques, tactiques, stratégiques de ce qu'on voit autour des tables de jeu. Je me sers comme support les lives Twitch que nous réalisons dans lesquels nous invitons des top players français. Je sais que le format live n'est pas apprécié de tout le monde de par la durée et de par potentiellement les horaires ou la non-accessibilité de ce type de format. C'est pourquoi je vous en propose une retranscription, non pas vous remettre tout simplement le live sur Twitch mais vous le retransformer sur un format différent. Voilà, c'est le deuxième épisode comme je vous le disais, le premier j'avais proposé une découverte ou redécouverte pour certains de la finale du Creative Wargame Championship 4. Là je vous propose de découvrir la partie opposant Bizutor Anto à Lucas en Sœur de Bataille, Adeptas Ororita. Voilà, ce sont deux très 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 bons joueurs du circuit français. Bizutor pour information est allé au Las Vegas Open en début 2022, il a fini huitième sur plus de 700 ou 800 joueurs, je sais plus. Donc il est rentré dans la short notice, dans la short list et donc ça dénote d'un niveau de jeu excellent. Et Lucas quant à lui il y a quelques semaines de ça était au London Grand Tournament LGT, plus de 700 joueurs, il a fini quatrième. Voilà, je vous rappelle que c'est notre ami Salisia qui a gagné, un français qui a gagné le London GT. Donc voilà, pour vous dire qu'il y a du niveau, c'est du sérieux, mais je sais que ce n'est pas forcément accessible à tous. Donc je vais force de vous proposer une petite vulgarisation de ce type de format. Petite palsimonie finale, je vous rappelle les amis que vous pouvez acheter vos figurines à moins 20% chez MyObiPlace en créditant Creative Wargame. Ce qui nous permet de vivre en tant que média et de continuer à vous balancer des vidéos hebdomadairement sur plein de formats différents. Voilà, donc merci à tous ceux qui utilisent notre lien d'affiliation. Évidemment, continuez à le faire ou faites-le si vous ne le faites pas encore. Allez, on attaque immédiatement cette partie. Donc comme je vous le disais, Bizutor contre Lucas. On a deux excellents joueurs, deux compétiteurs qui plus est. D'un côté, le codex taux et puis tous les avantages qu'on lui connaît, à savoir une puissance de feu indécente et de secondaires, de très bons secondaires. Et face à lui, le codex sœur de bataille avec toute la vélocité qu'on lui connaît et la facilité à trade. Le codex sœur de bataille est vraiment réputé pour ça, pour sa facilité à trade, avoir des unités peu chères, qui coûtent peu de ressources en points de commandement, en stratagèmes, en tout ce que vous voulez. Et qui va laver beaucoup de choses. Et donc, on a un jeu de trade, c'est-à-dire d'échange avec les sœurs de bataille où on va vous envoyer des missiles qu'il va falloir gérer pendant toute la partie, qui va consister. Et ces missiles-là vont pouvoir vous éteindre votre secondaire, vous éteindre vos unités, vous éteindre votre gameplay. Et il va falloir dealer avec ça. Voilà pour les deux gameplays très rapidement dégrossis en ce qui concerne les taux et les sœurs de bataille. Je vais d'ailleurs laisser les joueurs vous présenter leur armée et leur déploiement. Mais avant, je vous fais une présentation du scénario qui sera joué. Le scénario joué lors de cette partie est mort et dévouement, death and zeal. C'est le scénario 32 du chapter à prouve de Nepheline 2023. Au niveau des règles, on est sur un prendre et tenir, c'est-à-dire 1, 2 et plus objectif que l'adversaire pour marquer 4, 8 et 12 points de primaire. Ensuite, le primaire vis direct, assaut, assaut direct, croyable. Vous marquez 2 ou 3 points de victoire si vous satisfaisez à l'une ou toutes les conditions suivantes. Vous contrôlez un objectif à la fin de votre tour que vous ne contrôliez pas au début ou vous contrôlez tous les objectifs du champ de bataille. Et vous avez détruit une unité ennemie qui était à portée d'un objectif. Si vous remplissez une de ces deux conditions, vous mettez 2 points et vous mettez 3 points si vous faites les deux. Voilà pour ça. Et petite règle de mission spécifique, Mission Rules, la purge de l'objectif. Si vous contrôlez un objectif avec une unité objectif sécure, vous pouvez, à votre phase de commandement, vous pouvez quitter cet objectif. Il est encore sous votre contrôle tant que votre adversaire ne vous l'a pas repris ou contesté. C'est assez intéressant, tout simplement, pour quitter son objectif dans sa propre zone sereinement et aller vaquer à ses occupations sur le champ de bataille. Comment ça se passe ? Moi, du coup, les amis, je joue une liste très classique pour la Sista, c'est-à-dire que je loue Rose de sang. Et puis, on va retrouver les QG un peu classiques. Morvan, ici ? Elle est par là, elle est sous mon doigt. Morvan Val, on la connaît. Bon, la pointe de la lance est cassée, c'est dommage. C'est les aléas du transport. Elle est seigneur de guerre, mais elle n'a pas son trait. Ensuite, on a Célestine avec ses deux germinailles. Et le troisième QG, c'est une chanoinesse qui se trouve dans le rhino, qui se trouve un peu plus haut. Elle est dans le rhino. Alors, celle-là, je l'ai un peu stuffée, donc je lui ai mis les mots de l'Empereur, c'est-à-dire qu'elle peut mettre un fight last au début de la phase de combat. Elle peut, une fois par partie, retirer les invus au corps à corps. Et elle peut, avec son trait de seigneur de guerre, adventer ses charges. Et également, avec sa relique, avoir une 2+, d'armure native, une trans-U à la blesse et un PV supplémentaire. Voilà mes trois personnages de QG. On peut passer ensuite aux troupes. Les troupes, c'est assez classique. J'ai trois fois cinq sœurs. J'en ai un petit pack ici, un petit pack ici, et un autre pack que vous allez voir dans mon château. Le château, je vous le présenterai après, ça sera peut-être plus simple. Ou je vous le présente tout de suite, vous qui qu'on est dessus. Donc j'ai cinq sista. Après, j'ai mes soutiens, c'est-à-dire deux packs de huit rétributors avec quatre multimeltas dans chacun, ainsi que deux chérubins. Donc ils sont ici, donc il y a les jaunes et il y a les violets. J'ai cette repentia qui se trouve ici. Cette autre repentia qui se trouve ici. Dans les personnages, on va avoir l'hospitalière qui se trouve là. La repentia supérieure qui se trouve ici. La dogmatin est ici. Elle, je l'ai stuffée aussi un peu. Je lui ai donné l'équipement qui lui permet de connaître une chanson de plus. Bon, elle connaît une chanson de plus. Elle peut en chanter une de plus. Elle connaît la chanson qui donne plus d'une attaque. La chanson qui permet de mettre des BM également. Et la chanson qui permet de rendre Ignore invulnérable au psy. Ce qui ne sera pas très utile sur cette partie. Je vous l'accorde. Ensuite, on a en attaque rapide, on a 5 séraphimes avec des pistots lance-flammes. On a des éphirimes qui sont en frappant profondeur. Donc dans les éphirimes, il y a un pack de 7 et un pack de 8 qui sont avec des drapeaux. Et on va revenir à mon rhino dedans. Dans le rhino, il y a mon dernier pack de repentia. Et ça sera ma liste 2000 points tout pile. Et je commence avec 2 PC. Alors, 2 PC pour toi. Tant qu'on te tient, est-ce que tu peux donner tes secondaires s'il te plaît ? Bien sûr. Alors j'ai pris Leap of Faith. C'est un secondaire qui me permet de gagner des points en faisant des actes de foi. Pratique. KPA 12, malheureusement. Bon, plaisante. Ensuite, j'ai pris Défendez le Sanctuaire. Donc ça consiste à choisir un objot qui n'est pas dans ma zone de déploiement. Et à le tenir à la fin de chacun de mes tours. Tu l'as déjà choisi ou pas ? Non, je l'ai choisi au début de la partie. Et ensuite, cet objectif-là, si je ne le tiens pas à la fin de la partie, j'aurai moins 3 points dessus. Donc celui-ci, je peux le faire jusqu'à 15. Mais si je n'ai pas à la fin de la partie, je peux descendre à 12. Et puis j'en ai pris un autre qui s'appelle Sacred Ground. Ça consiste à faire une action sur des objectifs. Il faut que je tienne l'objectif à la fin de ma phase de mouvement. Je commence mon action dessus. Et si l'unité qui fait l'action est toujours en vie sur l'objectif à ma prochaine phase de cours, je marque 5 points s'ils ne sont pas dans ma zone. Et 1 point s'il est dans ma zone. Et cet objectif a aussi la capacité de le rendre, je ne me rappelle plus le nom dans le livre de règles, mais en gros, c'est sacré pour les Sista. Donc c'est-à-dire qu'à portée de l'objot, j'ai plus un commandement. Ok, on fait un petit arrêt minute sur les secondaires Sista qui nous permet aussi de mettre en lumière la puissance de ce codex et la facilité des secondaires. On y revient souvent avec l'actuelle version de cette V9 sur le fait qu'il y ait des codex qui font des secondaires assez aisément. Le Necron par exemple, le Sœur de Bataille en est un autre exemple. On va avoir clairement quasiment 12 points automatiques sur le système des dés de miracles. Parce que c'est une mécanique de jeu qui est propre au codex, qui consiste à utiliser ses dés de miracles sur son tour, sur le tour adverse. Et puis en plus, avec le réajustement de ce secondaire-là sur le dernier chapter improved, on est clairement sur 12 points quasi automatiques pour le Sœur de Bataille. Donc vous savez que c'est un secondaire que votre adversaire va toujours prendre et vous n'avez aucun levier pour contrer ça, globalement. Ensuite, celui qui consiste à contrôler l'objectif en dehors de sa zone de déploiement à la fin de chaque tour, c'est pareil. C'est quasiment 12 points automatiques, difficile de passer à côté, sachant que ça se score à la fin de son tour. Alors, c'est 12 points quasiment automatiques et éventuellement, comme il l'a dit, peut-être 3 points en moins, notamment s'il a le T1. Et donc si son adversaire finit la part, clôture la partie, il va pouvoir le sortir de l'objectif. Donc on va dire, si le joueur Sista joue en second, potentiellement il aura tendance à mettre 15. S'il joue en premier, il va pouvoir mettre 12. Mais on est quasiment sur 12 points automatiques. Et enfin le dernier, qui est peut-être un petit peu plus dur à faire, puisqu'en fait il va falloir faire une action et surtout il va falloir rester toute la partie sur l'objectif. Mais il a la latitude de le faire sur les objectifs dans le No Man's Land. Donc il va pouvoir assez facilement aller sur un objectif où l'adversaire n'aura pas de ligne de vue. Et pour pouvoir tanker facilement, enfin rester, du moins pas tanker, mais rester sur l'objectif pendant tout le tour adverse. Sans pouvoir être une cible efficace pour les tirs adverses. Voilà pour ça. Donc on sait que globalement les points de primaire vont être entrés quasiment 12 sur les deux premiers secondaires. Et assez facilement 15 sur le dernier. Donc on peut s'attendre à 12-12-15 sur les secondaires. Et donc ce qui veut dire que la bataille se fera au niveau des primaires. Pour le joueur Tau, s'il veut contrer le gameplay des soeurs de bataille. Je vous propose qu'on laisse d'ailleurs notre ami Biz du Thor vous présenter sa liste. S'il a le tour 1. J'ai bien fait attention de ne pas prendre l'objectif dans ma zone de déploiement. Parce que je marque deux points si je le prends pendant mon tour. Donc ça m'évite de devoir sortir éventuellement. Donc j'ai fait ça. J'ai mis un petit pack de Sista. Voilà, sacrifiable. Prêt à prendre l'objet du centre s'il y a besoin. Un rhino qui peut faire des blagues. En allant projeter un petit peu de létalité par là. Sachant qu'en Blue-Diro, j'ai un mouvement d'avant-garde possible. Je peux faire un mouvement d'avant-garde de 12. Rebouger de 12 comme ça. Donc me planquer un peu. Je peux faire des blagues. J'ai Célestine, les Séraphines et un pack de Sœurs. Qui sont prêtes à un peu pousser pour prendre cet objectif-là. Je vais utiliser, c'est vrai que c'est une table avec des bloquants qui sont limités. Donc j'essaie d'utiliser le gros bloquant qui est chez moi. Pour protéger la grosse partie de mon armée. Et quand même de garder des petites unités pour aller jouer la mission. Parce que ça joue au point, c'est pas grave. Si je suis rasé à la fin, il faut que j'ai plus de points que toi. Si on fait dans l'ordre. Donc je vais faire dans l'ordre des QG. Donc du coup, ici. Juste là. Donc ici, il y a mon commandeur. Qui est le commandeur qui a le gantelet au nagre. Pour pouvoir aller un petit peu au close. Et qui est mon commandeur qui a le trade senior avec la full reroll. C'est lui qui cac, lui. C'est lui, c'est celui qui cac, ouais. Ici, j'ai l'autre commandeur qui est plutôt celui qui tire à distance. Et qui donne le bonus pour la full reroll à la blesse à une des unités de crisis. Et juste ici, vous avez donc Onva avec ses deux gardes qui a du coup ses trois champs. Si ensuite on va aux troupes, on en a parlé tout à l'heure, il y en a quand même pas mal. Une escouade de troupes ici, une escouade de croûte. Et une autre ici. Donc deux petites escouades de croûte en troupes. Si ensuite on va vers l'élite. Là, c'est un petit peu plus mon dada. Ici, une première escouade de crisis. Donc cinq crisis avec trois shield drones qui sont équipés du coup double plasma. Et il y a ici deux cyclos et ici trois lance-flammes. Les lance-flammes dans les deux escouades, vous les reconnaîtrez. C'est celles qui ont les petits élastiques bleus. Et le chef, c'est celui qui a les bras ouverts. Et celui-là, je lui ai mis un petit élastique blanc pour qu'on sache que c'est celui qui a l'injecteur de stimulant. Donc la 4+, Phil No Pain qui dure pendant un tour. L'autre escouade, c'est sensiblement la même chose. Sauf qu'effectivement, il n'y a bien sûr pas l'injecteur de stimulant qui est ici. Et qu'à la place d'avoir trois lance-flammes, deux cyclos, c'est l'inverse. C'est trois cyclos et deux lance-flammes. Pourquoi tu as fait ça ? Pour que ça tombe pile en point. D'accord. Mais en fait, je me suis rendu compte que dans la méta que j'envisage, il y a pas mal de choses qui peuvent éventuellement souffrir du lance-flammes. L'arlequin n'aime pas trop ça. Le culte Genestealer n'aime pas ça. La Systa n'aime pas ça. Même le Nécron, en fait, ça me permet de déblayer éventuellement les petits immortels, les guerriers Nécrons ou alors les Scarabes qui traînent. Ça permet de nettoyer pas mal d'unités parce qu'en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de tirs de dommages multiples dans ma liste et assez peu de tirs mono-dommages. Donc j'ai mis quelques lance-flammes pour pouvoir avoir de la réponse sur éventuellement des armées un peu plus populeuses ou avec des PV pas chers où je n'ai pas envie de mettre du cyclo. Ensuite, du coup, en attaque rapide, une escouade de 4 chien croûte qui est juste ici et une escouade de 4 chien croûte qui est juste ici sous les ailes, derrière là, sous mon avion, juste qu'on voit ici au premier plan. Et du coup, en heavy support, j'ai oublié aussi en QG, bien sûr, il y a Longstrike qui est juste là. Pour terminer, mon avion, donc c'est un Sunshark Bomber, pareil, c'est aussi un Proxy, c'est un Fenix. Splendid, lui, on vous montrera quand il sera mort. Il ne va pas mourir. Tu commences à un PC ? Tout à fait. Ça te suffira ? Ça me suffira tout à fait puisque Onva va avoir l'obligence de me rendre en 5 PC dans la game. T'as compris ? Et donc, du coup, pour mes secondaires, le premier que j'ai choisi, c'est Decisive Action, qui consiste à tenir 3 objectifs à la fin de mon tour, soit au tour 1, 2, 3 si je joue en manca, soit au tour 3, 4, 5 si je joue en coillon. Aéro Targeting Relay, c'est du coup l'objectif qui fait que je dois faire des actions sur les centres de partie latérale de table, comme vous le montre Lucas. Je dois faire une action, du coup, par exemple, ici, sur ce point-là, donc à 6 pouces de ce point-là. Et si mon unité est toujours vivante au début de ma phase de commandement, je marque un nombre de points qui est égal au nombre de quarts sur lesquels j'ai réussi à le faire. Quel que soit son rôle tactique ? Alors, je ne peux faire ça qu'avec de l'infanterie. Avec de l'infanterie, d'accord. Mais si c'est super au pôle de la troupe, c'est forcément au tour 1. La seule chose qui est un petit peu mieux, c'est que si, effectivement, je fais ça avec des Fire Warriors, c'est à la fin de mon tour et pas au début de mon prochain tour. Mais combien de temps n'a pas ? Je n'en ai pas, donc... Ah non, les troupes, ça ne sert à rien. Ok. Et le troisième, c'est grind them down, donc c'est tuer plus d'unités que Lucas pendant les tours. Très bien. Parce que moi, je suis là pour tuer. Un petit commentaire sur ton déploiement. Est-ce que tu as une tactique particulière ? Quelque chose à mettre en avant, en valeur ? Moi, je vois que tu as mis tes persos qui sont quand même au milieu de la pente pas. Est-ce que c'est fait exprès ? Oui, tout à fait. Alors, c'est toujours un petit peu pareil, mon déploiement. Si on regarde, il y a toujours deux pôles. Attends. Je joue toujours avec deux pôles un petit peu distincts de Crysis qui sont chacun suppléés par leur commandeur. Donc l'idée, c'est d'éventuellement pouvoir, avec ce pack-là, si besoin, venir prendre une zone ici pour pouvoir avoir des lignes de vue dans ce couloir-là. Et éventuellement, pareil avec ce pack-là, de pouvoir aller vers là-bas pour pouvoir prendre des lignes de vue soit sur cet angle-là, soit sur cet angle-là. Et donc de pouvoir, du coup, menacer sur une grosse distance. Donc les persos au milieu, pareil, qu'ils puissent aller d'un côté ou de l'autre. Et puis sinon, mon château qui est ici, avec ce qui ne doit pas mourir, effectivement, et qui est sensible à ces fuseurs, puisque les Crysis le sont un petit peu moins, comparé au Hammerhead qui, effectivement, souffre du fuseur. Très bien. Merci pour ça. On fait notre arrêt minute sur le taux, que ce soit sur ses secondaires ou sur son déploiement ou sa stratégie. Donc le taux, vous l'avez bien compris. Alors moi, à titre personnel, je trouve que c'est un des meilleurs codex taux qu'on ait eu, tout simplement parce que la version est bonne, et on a vraiment un codex taux qui joue le jeu, et comparé aux versions précédentes, qui ne va pas seulement proposer de la puissance de tir, faire des bulles, se protéger des corps à corps, et puis tirer, 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 tirer. Là, on a vraiment un codex qui interagit avec la version, qui va faire du scoring, du secondaire, du primaire, etc. Donc c'est vraiment cool. Ça, c'est dit. Ensuite, pour les choix de secondaires, peut-être, moi, je dirais que le taux va avoir tendance à faire un petit peu moins de secondaires sur cette partie-là. Alors, un petit peu moins de points, tout du moins. Déjà, en ce qui concerne le Decisive Action, bon, concrètement, contre du Sœur de Bataille, on peut assez facilement s'attendre à ce que Bizutor parte sur du Coyon. Donc je vous rappelle, il choisit, une fois qu'on sait qu'il joue en premier, il va choisir une philosophie de bataille, et il va choisir Monka ou Coyon. Monka lui permet de gagner des bonus de létalité sur les tours 1, 2, 3, et Coyon lui permet de gagner des bonus de létalité sur les tours 3, 4, 5. Face à de la Sœur de Bataille, il a tout intérêt, sachant que ces bonus-là sont des avantages, notamment pour le Coyon. Ça lui permet de désengager, de tirer, et en plus de ça, d'avoir des touches qui explosent sur du 6+, du 5+, et du 4+, respectivement sur les tours 3, 4 et 5. Sur de la Sœur de Bataille, il a tout intérêt à jouer Coyon et à ne pas s'obliger à rusher sur le centre de table pour faire des points. Pourquoi ? Il va pouvoir jouer sur le fait de tempérer, de laisser Lucas s'engager sur les objectifs au centre de la map et jouer en répondant à son adversaire. C'est pour ça qu'on peut partir du postulat qu'il préfèrera avoir joué en second pour finir la partie sur les primaires et pour jouer en réaction sur ce que va lui proposer Lucas. Parce qu'avec ce secondaire-là, il est quasiment sûr de mettre 12 points. Difficile de ne pas contrôler 3 objectifs à la fin de ses tours. Je pense qu'on peut assez facilement partir du principe qu'il va préférer avoir le T2, qu'il va jouer en Coyon et sur ce secondaire-là, qu'il va mettre 12 points. Ensuite, il a choisi le relais de ciblage qui consiste à faire des actions dans les quarts de table. Il y a clairement deux quarts de table qui sont faits très facilement. Ce sont les deux quarts de table, les deux zones qui vont border ces zones de déploiement. Donc là, très facile à lui pour faire ces actions-là et les tenir tout un tour. Puisque c'est là la difficulté de ce secondaire-là, ça va être de tenir sur toute la phase adverse. Donc on peut partir du principe qu'il fera 6 points auto, qu'il peut aller chercher assez facilement les 9e points, je pense, à partir du tour 3, tour 4. Aller chercher 9 points. Et s'il a bien lavé son adversaire, aller chercher les 15 points à la fin de la partie. Encore une fois, priviligiance. Ce sera plus facile pour lui, autant pour moi, pour cette invention d'expression. Ce sera plus facile pour lui, s'il joue en second, parce qu'il sera serein pour valider ses 15 points de primaire. Voilà. Donc moi, je partirai sur 12 points de secondaire. Je confonds, secondaire, primaire, c'est compliqué. Je partirai sur 12 points de secondaire sur l'action décisive. Entre 9 et 15, en partant de 15 points s'il joue en second. Et enfin, il a choisi Greens and Damme, donc abattez-le, mettre 3 points supplémentaires s'il tue plus d'unités que son adversaire. Là, on peut assez facilement stabiliser 9 à 12 points, au moins sur les premiers tours. Il peut s'handicaper avec cet objectif-là s'il tablerasse trop rapidement son adversaire. Donc voilà. On va potentiellement être... J'ai dit que c'était... Mais en fait, c'est kiff-kiff complètement sur les secondaires. On est vraiment sur un kiff-kiff de secondaire, en vérité. Donc c'est tout à fait intéressant. Ça annonce une partie très serrée, en tout cas. Et je vous propose qu'on attaque immédiatement le début de cette game. Je m'en fous, mais je crois que je préférerais jouer en premier. D'accord. Parfait ? Je crois que je préfère jouer en second. D'accord. Donc il y en a un qui se trompe. Vu que tu as Grimes and Down, que ça te donne un avantage aux primaires, c'est vrai. Écoutez les gars, c'est parti. Le génie initiative, le dé blanc, c'est Raphaël. Raphaël a perdu, Luca a gagné. Luca est joué à numéro 1. C'est ce que tu voulais. Toi aussi. Et Premour de Monrino, ici. Non, je vais prendre celui-ci. Vu que je joue en premier, je vais pouvoir me permettre de prendre celui-ci. Si j'avais joué en deuxième, j'aurais été obligé de prendre celui-là. Mais comme je joue en premier, je vais pouvoir prendre celui-ci. Je gagne deux dés de miracle. Il y en a un pour mon armée et un pour ma dogmata. Celui de la dogmata, ça sera toujours ce dé qui est un peu plus brillant, qui est métallique. Ça sera un 1. Et ça sera un 6 pour l'armée. Bien. Alors, phase de commandement. Je vais passer super OP les Seraphim. Je vais leur donner la full reroll des touches et des blesses avec Morvenval. Et je vais tenter de leur mettre plus une attaque. Non. Ça ne passe pas. Phase de cours terminée. Parfait. Le Rhinno, il a bougé de 12. Le but, c'est de faire une petite charge sur les Crysis. Pour tenter de les cliquer. Parce que si je les clique, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas advance et tirer. Elles vont pouvoir se désengager et tirer avec le commandeur. Mais si elles ne advance pas, elles ont moins de mouvement. Donc, ça peut m'intéresser. Donc, le Rhinno, il va se sacrifier un peu sur ce mouvement-là. C'est une charge à 7-8. Je suis à 7, mais il faut que je passe mon socle. Du coup, ça va faire un 8. La chaîne 1S, elle a débarqué. Elle a commencé l'action Sacred Ground sur cet objectif-là. Les repentiens ont débarqué avec une advance pour se mettre à côté et la protéger. Sachant que les repentiens ont un stratagème pour taper en mourant avec la chaîne 1S, mais fight last. Du coup, c'est compliqué de venir me chercher au cac. Et si je fais ce que je veux, c'est-à-dire le cliquer et l'empêcher d'advendre ses tirs, c'est-à-dire que ces Crysis pourront difficilement me tirer dessus. Je m'arrête là-dessus. La manœuvre technique est super intéressante de la part de Lucas. Donc, vous l'aurez compris. En gros, il va coordonner plusieurs choses. La première, ça va être le fait d'avoir un secondaire à faire, c'est-à-dire faire une action sur un objectif dans le No Man's Land. Et il va falloir qu'il y reste jusqu'à sa prochaine phase de commandement. Donc, survivre à son adversaire. Son adversaire, c'est un taux, c'est donc du tir. Et ce qu'il va décider de faire, c'est donc de faire cette action sur l'objectif, de protéger quand même sa personnage avec une petite unité, et d'envoyer le rhino pour bloquer les mouvements. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que s'il n'arrive pas à faire sa charge, les Crysis vont pouvoir advance tirer et potentiellement laver ce qui est sur l'objectif. Et donc, annuler le secondaire de Lucas. Là, en l'occurrence, la manœuvre est intéressante. Ça coordonne pas mal de ressources. C'est sur une charge à 8. Donc là, j'aurais tendance à dire peut-être un petit peu trop greedy, à mon sens. Mais bon, ça, c'est mes expériences de traumatiser du wargame. Pas foutu de réussir des charges à 3. Donc, je ne suis peut-être pas un super objectif. Mais c'est vrai que du coup, s'il rate son coup avec le rhino, ce que je n'espère pas, évidemment, il va offrir le rhino et potentiellement la mort de sa personnage et de l'unité qui la protège. Donc, on va voir très rapidement si son plan fonctionne. Je croise les doigts pour lui. Les Seraphim, elles ont bougé. Il y en a une qui ne le verra pas qui est sur l'objectif. Les autres se mettent pour voir les croûtes et pour pouvoir tenter de les flammer. J'ai mis Morven de manière à ce qu'elle puisse voir les chiens croûtes et qu'elle puisse tenter de les tuer. Mon château est resté à peu près en place. Morven est là et les chiens croûtes sont ici. La Dogmata, elle a utilisé son dé pour faire une petite advance 1, venir se replanquer. C'est surtout pour le leap of faith. En fait, je vais consommer deux dés sur ce tour-ci. L'hospitalière s'est mise sur l'objectif. Elle est assez écrantée, donc assez sereinement, elle va pouvoir me le tenir et me rapporter les deux points de primaire du scénario. Célestine a pris le 6 pour faire l'advance. Et en fait, elle s'est foutue dans cette ruine-là. Elle ne peut pas commencer à faire l'action, mais elle se met sur cette ruine-là dans le couvert pour être assez dure à déloger. Et j'ai mis des petites sœurs qui sont venues prendre l'objectif également et écranter un petit peu mes personnages. J'ai cinq sœurs qui se sont planquées là, gentiment. Et puis... C'est où, là-bas ? Ici, derrière cette petite ruine-là. Remonte, 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 Marque, remonte. Ici, voilà. C'est mon tour. Donc mon tour, en fait, grosso modo, ça va être une phase de tir pour essayer de laver les croûts ici et faire également deux kills, ce qui forcera Bizutor à faire trois kills, ce qui est possible. Je lui laisse trois kills. Il n'y a pas de problème. Et puis, je vais faire mon Defender Shrine. Je vais faire un point de Leap of Faith. Je vais commencer mon action ici et mon hospitalière va commencer son action ici. Elle ne pourra pas utiliser son Nora de 6+, Feel No Pain jusqu'à la prochaine phase de co, mais ça ne me gêne pas trop pour le moment. Et au pire, je pourrais interrompre l'action pour utiliser son Nora, voilà. J'ai les rétributeurs qui ont avancé un peu pour écranter Morven. Voilà. C'est parfait, voilà. Je vous fais l'impasse sur la phase de tir. Sans trop de surprises, Lucas arrive à enlever les chiens Croutes et les Croutes. Donc, il a les deux unités qui s'étaient engagées à laver. Et on arrive rapidement sur la phase de charge pour envoyer le Rhino sur les Crysis. Il y a un Overwatch qui est gratuit pour les Crysis. Donc, notre ami Bizutor va utiliser. Il va enlever deux PV sur le Rhino et on se retrouve pour le G2D de la charge du Rhino. Vas-y, je t'en prie. Aïe, chargez la 8. Attends, attends, attends. Pour l'instant, on a deux PV sur le Rhino. Je vais te mettre moins deux. Ok, chargez la 10. Non, je ne vais pas payer de PC pour Reroll. Voilà, tout simplement. C'était quoi, c'était un Stratin ? Non, c'est une grenade. C'est un stratagème en fait, qui fait qu'à chaque fois que mon unité est ciblée pour une charge, je peux utiliser un point de commandement et je mets moins deux à toutes les unités qui me chargent. C'est déballé, ça, c'est chiant. Super, c'était la fin de la phase de charge. On va immédiatement passer à la phase de décompte des points. Donc regarde, c'est affiché. Et là, on va le faire dans l'ordre, tout simplement. Donc l'objectif primaire, bien sûr, il n'y a pas. L'objectif de mission, pardon. Si, primaire de mission, je mets deux. Je mets deux. Ensuite, leap of faith, je vais mettre un parce que j'ai fait deux actes de foi à mon tour. Defend the shrine, je vais faire trois. Et puis, sacred ground, j'ai commencé deux actions. On verra si elles sont concluantes. Elle a ma phase de coup. Moi, je vais tenter de gagner un point de commandement supplémentaire avec Onva sur du 2+. Ça ne marche, bien sûr, que dans la piste à D, vous l'aurez compris. Oui. Donc je passe à trois points. Je vais mettre un 5+, final pain sur cette escouade ici. Je vais lui mettre action et shoot. Je vais lui mettre le marker light de long strike. Tout à fait. Donc en fait, c'est mes trois personnages qui peuvent mettre des buffs. Je vais mettre désengager, ignorer les malus. Tout ça en même ? Pour l'instant, oui. Je vais mettre ici un désengager, tir, ignore les malus. Ça, je ne joue plus. Et la full reroll des wounds, je vais mettre ça ici. OK. Phase de coup ? Phase de coup terminée, c'était plutôt pas mal. Juste ici, dans cette ruine-là, là, se situaient 8 répentias. Donc on les voit qui sont juste ici, là. Donc il y a 8 répentias avec Sacha Nohnes. Donc j'ai survolé avec mon avion qui est juste ici. J'ai fait deux mortes. L'idée, c'est que je me suis déplacé, comme j'avais parlé tout à l'heure, vers cette localisation-là pour essayer de faire en sorte de me défendre un peu parce que je n'aime pas trop ce qu'il a pris comme position ici. Ensuite, le rhino ici. Bon, je vais lui mettre deux coups de hammerhead. Je pense qu'il va un petit peu boiter après. Ici, donc, j'ai conservé mon objectif. J'ai donc été prendre l'objectif là-bas que je ne contrôlais pas pour marquer mes points de mission. Et je vais essayer de tuer les unités qui sont dessus éventuellement pour pouvoir marquer les trois points. Ici, du coup, j'ai avancé aussi. Je suis sorti de cette zone-là pour pouvoir venir faire un petit peu de grabuge sur ces sœurs-là et sur les séraphines qui sont venues un petit peu me chatouiller les oreilles. L'idée étant qu'elles, elles vont rebouger de 6 ici ensuite pour se recacher un petit peu, pour essayer de faire en sorte de mettre plus de distance avec les rétributeurs. J'ai plutôt tendance à vouloir me bouger. Lâche ! D'ailleurs, est-ce que je suis suffisamment loin ? Non, regardez, 12. Je peux même mettre plus loin un petit peu pour mes flammeurs. Et donc, l'idée étant que je vais rebouger de 6 ensuite pour remettre mes figurines ici, derrière le bloquant. Donc, ça, c'est l'idée. Et puis, ben voilà. Point de situation intéressant. On va s'arrêter deux minutes sur la séquence de tir qui va suivre, à savoir les Crysis qui ont la full re-roll des blesses, qui vont tirer sur la chanoinesse qui fait son action de secondaire. Donc, je vous fais le point très rapidement sur ce qui s'est passé avant. La phase de tir, là, à l'écran, elle n'a pas encore eu lieu, mais comme ça, ça vous permet de voir quelles cibles ont été détruites. Les Zéphirim qui étaient au centre, l'autre pack de sœurs qui couraient sur le flanc droit, et en haut, qui couvrait justement la chanoinesse, le pack de répentia. Voilà, tout ça, ça a été détruit, et ce qui permet d'arriver maintenant à la phase de tir sur la chanoinesse. Donc, ça, c'est les deux répentia qui sont mortes, sans surprise. Il reste maintenant la chanoinesse, c'est ça ? Oui. Tu vas me toucher à 4, c'est ça ? Je vais te toucher à 4, oui. Et tu vas me blesser à 4, parce que j'ai ma transvue, mais t'as full... Ah non, t'as pas full re-roll des Zéphirim. Si, si, c'est elle. Ah, c'est eux qui ont full re-roll, ok, vas-y. Donc, c'est sur du 3, re-roll les As. Du 4 ? Du 4, oui. Ah oui, parce que j'ai pas mis de marqueur light, c'est les autres qui l'avaient. Tac. Je vais en... Ah oui, tiens, re-roll tout. De toute façon, je full re-roll les blesses, donc je vais faire ma re-roll de tout. Tac. Et ensuite, c'est sur du 4 full re-roll. Donc, les dés noirs, c'est les plasmas. Et les dés blancs, c'est les cyclo. Ça, c'est comme des sur... Hop. Alors, c'est quoi ? Donc, dés noirs, les plasmas ? J'ai commencé par les dés noirs, qui sont les plasmas. Et après, j'ai du cyclo. Et après, j'ai du cyclo. Plasmas, c'est l'A4. Non, ça fait 3 PV. Une autre. Elle décède. Je paye 2 PC. Je dégage. Je dégage 2 dés de miracle. Elle revient avec 2 PV. Ok, ça roule. Au même endroit. Ok. Et du coup, ça annule tout, alors ? Non, ça annule pas l'action, faut que je le sois en vie. Elle revient à la fin de la phase de tir, donc oui, ça annule tous ses tirs. Et en fait, si elle survit sur cette augeau, bah, moi, je suis tranquille. D'accord. Donc, tous les tirs que tu avais pas finis encore, ils sont annulés, forcément. Sur elle, oui. Puisqu'elle revient à la fin de la phase. Exactement. Ok, on est d'accord. La seule chose que je peux faire, c'est la charger. Sauf qu'effectivement, elle, elle... Mais fight-lash. La phase de tir, j'ai fini. C'est donc tout petit résumé de ta phase de tir. Qu'est-ce que tu as tué vite fait ? Qui a tué qui ? Alors, la phase de tir, du coup, j'ai cette escouade ici de Crysis qui a tué l'escouade de sœurs qui était sur cet objectif-là. Et qui est partie se replanquer. Et qui est partie se replanquer et qui a aussi tué trois Seraphim ici. Ensuite, le commandeur les a terminés. Longstrike, ici, a tué le Rhino. Mon avion et cette escouade de Crysis-là ont tué la totalité des Répantia. Et j'ai tué une première fois, du coup, la chanoinesse qui était ici. Et il a utilisé deux points de commandement pour la faire revivre. Donc, elle est toujours juste ici, là, sous mon doigt, de l'autre côté. Et je suis en train de réfléchir, justement, à savoir, puisqu'elle m'est tapée en dernier, je me demande si ça vaut le coup ou pas, sachant qu'elle a deux points de vie, d'aller avec mes croûtes la charger ou pas. Tu as l'advance, tu ne peux pas. Ah, j'ai l'advance avec mes croûtes. Tu as décidé d'advance, comme je t'ai dit que je t'ai fait des fight-lasts, tu as décidé d'advance. Donc, comme ça, ça va régler l'affaire. Et ce sera la fin de mon tour. Ok. Donc, du coup... On va se mettre sur la feuille de score ? Si on fait la feuille de score. Donc, decisive action, vu que j'ai choisi Coyon, ce sera qu'au tour 3, 4 et 5. Donc, pour l'instant, je ne peux pas le scorer. Arial targeting relay, donc j'ai fait mon action ici et mon commandeur là-bas a fait l'action aussi. Tu sais que tu l'as raté, vu que tu as rebougé, tu l'as raté ton action. Si ? Non. Si tu te déplaces après avoir déclaré une action, tu la rates ? Il n'y a rien qui dit sur mon truc que je la rate en... En fait, c'est l'action. C'est la règle d'action de base. Si tu te déplaces... Parce que la condition, c'est il faut que je sois toujours en vie et ainsi qu'il faut aller dans la règle générique d'action. Après, il faut vérifier. Mais dans mes souvenirs, si tu bouges après avoir déclenché une action, ça ne marche pas. Parce que sur Célestine, quand je fais mon action pour me soigner, si je me déplace, je rate mon action. Du coup, en fait, c'est la règle générique des actions. Quand tu entames une action, tu ne peux pas te déplacer, tu ne peux pas advance, tu ne peux pas tirer, mais tu as une règle qui te permet de tirer et de faire une action. Et tu ne peux pas mourir. Mais par contre, tu peux combattre. Donc là, comme tu as bougé, tu rates ton action. Ok. Il y a tout ton fan club qui est d'accord avec toi. Ça, c'est sans surprise. Et du coup, Grind'em'down, j'ai tué une unité de plus que Lucas. Donc, je marque trois points. Il marque trois points, oui. Et c'est le fin de mon tour. A héros, tu ne le marques pas tout de suite ? A héros, c'est au début de mon tour, de toute façon. Et par contre, en objectif progressif de mission ? Du coup, j'ai été récupérer l'objectif qui est là-bas avec mes croûtes. Et j'ai tué une unité qui contrôlait cet objectif-là. Donc, je marque trois points. Trois points de primaire progressif. Eh bien, ça, c'est ça. Je mets huit points de primaire au début du tour ainsi que six points de secondaire parce que j'ai toujours ça et j'ai toujours ça. Bon, globalement, on arrive au début du T2, fin du T1. Ça, c'est quand même déjà bien engagé. Assez intéressant quand on fait le comparatif avec le premier Tactic Times sur la partie I4-Tazenson qui a démarré un peu lentement avec des phases de mouvement douces et un jeu qui s'est mis en place au fur et à mesure. Là, on est clairement rentré dans le dur dès le début puisque Lucas a enlevé deux unités Croûte, c'est chien, Croûte, c'est deux petites unités, certes, mais a enlevé deux unités à Bizutor. Bizutor vient d'enlever trois unités, lui, à son tour sur son T1. On voit qu'il y a déjà beaucoup de ressources qui sont engagées. C'est intéressant de s'arrêter deux secondes sur le scoring des Sœurs de Bataille qui va un petit peu à l'opposé de la manière de jouer du coup du Tau puisque le Tau, lui, va scorer plus vers la fin de partie. Là où la Sœur de Bataille en a bien compris qu'elle voulait rapidement engranger des points pour scorer rapidement ses secondaires, ce qu'il fait. Le coup de la Chano Ness, très, très bien. Là, vraiment, j'insiste pour vraiment vous mettre le doigt et mettre un zoom sur l'aspect technique de ce qui vient de se passer. Il a mis en place des mécaniques de jeu intéressantes déjà pour se prémunir et de toute façon, il savait qu'au final, la Chano Ness, elle allait revivre pour deux PC. Il avait gardé ses dés de miracle pour faire son stratagème donc voilà, ça a vraiment été bien amené de sa part donc voilà, même on sent que même potentiellement, je pense que Bizutor a été surpris puisqu'il a engagé énormément de ressources pour au final, alors évidemment, il a enlevé des Repentia, il a enlevé des choses et il oblige son adversaire à utiliser ses points de commandement, à utiliser des stratagèmes, à utiliser des Rihil, etc. Mais voilà, et je vous ai laissé aussi volontairement le petit point correctif qui a été fait judicieusement par Lucas sur le secondaire et l'action notamment de Bizutor qui se voit annulé par le mouvement qui a été fait par les unités. Voilà, j'espère que tout ça est très clair pour vous, on continue, on va squeezer complètement, alors je vous laisse la phase de commandement, les quelques éléments de début de Lucas et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement, savoir un petit peu ce qui nous prépare. donc Morvenval, elle va se mettre la full reroll des touches et des blesses, je vais passer mes retrips super opé, je vais tenter de mettre une attaque sur le pack de repentia orange qui se trouve ici. Alors attends, je vais juste vérifier un petit truc. Non, ça ne marchera pas. Ok. Donc plus une attaque sur les repentia. Non. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait du coup, j'ai fait arriver dans le petit château, comme j'ai dit, j'ai fait arriver un pack de Zephyrin. C'est ça, j'ai tout niqué. C'est pour ça qu'il ne fallait pas faire. Ouais, pour écranter Célestine, Célestine sur son objo. Elle commence à faire l'action Sista. Grosso modo, les Zephyrin sont là pour que Célestine, pour que Bisuthor, lui, il ait un nombre de tirs limité de Crysis sur les Zephyrines qui ne puissent pas trop en voir et que Célestine soit un peu tranquille. Ensuite, pour des raisons de ne pas m'arracher les cheveux, j'ai fait arriver l'autre pack ici à côté de Morvène. Morvène, je voulais la mettre là à la base, mais en fait, elle a les lignes de vue que je veux sur les Crysis par là. Donc, je ne suis pas trop embêté. Donc, Morvène, je la laisse là. Elle va pouvoir tirer sur les petites Crysis tranquillou. elle s'est mis la full reroll des touches et des blesses. Donc là, j'ai un pack de Retrip qui est Advanced, la Dogmata qui a pris son Day de Miracle pour Advanced et des Zephyrim qui sont planqués ici. J'ai fait gaffe parce qu'avec ces mouvements, ils ne puissent pas trop venir me choper des lignes de vue dessus. On est d'accord que l'objectif ici, c'est d'être le plus caché possible. le plus caché possible. On a compris, je joue n'importe où. Mais moi, n'importe où le plus caché possible. Celles-ci, elles ont fait une petite Advance pour se recacher par ici parce qu'elles avaient des lignes de vue un peu trop faciles. ça n'a pas changé. Là, j'ai ma... Ici, c'était le château qui est juste là qui n'a pas bougé. Donc, on a toujours des Retrip. On a un pack de Retrip, deux packs de Repentia, un pack de Sphère Super OP et mon hospitalière toujours sur le point. L'hospitalière, vous ne le voyez pas mais elle est de ce côté-là. Et là, ma chaîne Wiennes est très importante. Elle va essayer de mettre un petit coup de piste au fuseur sur l'avion et après, elle va aller essayer de charger les croûtes, essayer de faire un petit peu de dégâts sur les croûtes parce que c'est les unités qui scorent pour Raphaël. Donc, je peux en tuer quand même Kexan, faire un petit test de morale. Il gardera sans doute son point mais comme ça, je vais pouvoir l'embêter un petit peu. Surtout sinon, elle est morte. De toute façon, elle va mourir. Elle va mourir. Son but, c'est d'un peu faire chier. Donc là, pour l'instant, tu es quand même très défensif. Tu restes bien, bien caché. Et c'est lui qui doit venir. D'accord. Et moi, mon armée, il va me battre, il va me table raser. On ne sait pas à quel tour il va me table raser. Mais ça, je m'en fous. Moi, je veux juste marquer des points. Et là, il me laisse dans une situation où je peux marquer 8 points de primaire facilement. Du primaire bis assez facilement aussi. C'est tout bédéf. Tu n'as pas besoin de te connaître à aller au milieu. Surtout que c'est cet objectif-là, ton objectif, qui est important pour toi. Là, j'ai renoncé à du primaire bis à ce tour-ci pour garder un petit pack de 6 stars. Mais on verra bien. On verra bien ce que je peux faire. Si, si tu arrives à flinguer tous les coups. Oui, mais j'ai 6 attaques. J'ai 6 attaques. Impossible. Il faut se passer un peu. Impossible n'est pas 6 stars. Impossible n'est pas 6 stars, mais quand même. Ok, fin de la phase de boulot, la phase de tir. Allez, le petit truc marrant, le pistolet dans l'avion, donc c'est sur du 3. Et c'est sur du 3. Et bien, ça fait déci plus 2. Ouf. 4. 4 PV. Ah, il tire rarement bien. 6. Et tu es dégressif, c'est ? Oui. Du coup, la charge de ma chanoie dans tes croûtes, je t'en prie. On passe à la phase de charge. Je vais aller sur les croûtes, je vais tenter de survivre. Très bien. C'est la fin de mon tour. Il y a juste un petit test de quoi sur les croûtes. Sur un 6. Non. Allez, on passe sur la feuille de score. On y va tranquillement dans l'ordre pour faciliter la vie de Franck. Donc déjà, sur l'objectif primaire de... Pardon, progressif de mission. Non. Objectif progressif de mission, j'ai abandonné. Leap of faith, je ferai 1 parce que j'ai fait 2 actes de foi encore. Tu fais 1 ? Oui, je fais 1. Je fais 1, donc ça fait 2. Et après, défendez le... Oula, il fait 1 acte de... J'ai fait 2 actes de foi, ça fait 1 point. Excuse-moi. 1 point. Défendre the shrine, je fais 3 points, ça me passe à 6. Et Sacred Ground, je ne mets pas de point pour le moment. J'ai juste commencé l'action ici avec Celestie. On verra ça. à la fin de ta phase de cours prochaine. Exactement. Parfait. Je gagne un Den Miracle qui sera 1,4. Et je vais gagner un PC. Allez, moi aussi. Fais-toi plaisir, mec. On reprend les cartes. Donc, on attaque le tour numéro 2 de Raphaël. Je vais remplir ça pendant le temps. Je contrôle 2 objectifs, lui aussi. Donc, je mets 8 points également de primaire. Je vais faire les... Donc, les chansons de mon détaillé. tant qu'on est là... Ah non, c'est la faute. Moi, je te coupe. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Du coup, mon éthéré, est-ce qu'il me gagne un PC supplémentaire ? Oui. Je passe à 4 PC. Est-ce que mon éthéré réussit à mettre un 5 plus Feel No Pain sur les crises qui sont juste ici ? On veut savoir. Oui. Donc, le 5 plus Feel No Pain, c'est oui. Le marker light de Long Strike, je suis trop loin. Désengager, Ignorer les malus, oui. C'est prévu. Action et tirer, je le remets aussi. La full reroll des blesses, ce sera sur les autres. Et désengager, tirer, Ignorer les malus, aussi. C'est un peu comme la dernière fois, je l'ai bien compris. C'est un petit peu comme la dernière fois, sauf que comme tu peux le voir, vu que j'ai enlevé mes drones, je ne suis pas apporté de Long Strike. C'est la seule petite différence. Ça, c'était la phase de cours. Il me semble que tu gagnes des points de secondaire avec l'action de ton commandeur là-bas. C'est bien vrai ? Donc, du coup, ici, je ne l'ai pas faite parce que comme on l'a vu, je ne pouvais pas en faire mon action. on ne le voit pas. Ici, ici, là, on la voit sur cette caméra-là. Voilà. Donc, si on regarde sur la Zenithal, les squads ici, du coup, vu qu'elle a fallback après avoir tiré, je ne fais pas l'action ici mais par contre, je la fais là. Donc, si je ne dis pas de bêtises, je mets trois points. vu qu'il décide de jouer au petit zizi, moi, je vais sortir mon zizi et du coup, je vais le rentrer dedans. Parfait. C'est ce qu'on veut voir. Effectivement, le souci, c'est que s'il continue à ce turtle chez lui, donc, il fait la position là-bas de son château fort ici et ici. En fait, ça pose un problème pour moi parce que, effectivement, lui, il va maxer ses secondaires alors que moi, j'aurais beaucoup de mal à venir maxer mon secondaire ici, sur ce côté-là et donc, du coup, je ne marquerais que 9 points sur ce secondaire-là et en fait, je pense que si on continue comme ça, je vais perdre 10-10 avec 5 points d'écart et en fait, déjà, ça ne va pas être très intéressant. parce que j'ai envie qu'on se tape dessus parce qu'il a la passion donc autant le montrer et surtout, au moins comme ça, on va avoir un peu de... ça va se castagner. Donc, du coup, ce que j'ai prévu, ici, cette escouade-là, elle se met vraiment en possession de l'objectif et dans le décor pour pouvoir résister, pour pouvoir overwash tout ce qui pourrait éventuellement s'en approcher. D'accord, pour l'instant, tu as une figurine qui est... Une figurine sur l'objectif. Les figurines qui sont là-bas, du coup, mes autres Crysis, elles se sont mis... Donc, il y en a trois que vous ne voyez pas qui sont juste en bordure, là, qui se sont mis en ligne de vue des sisters qui sont juste sur ce décor-là. Ça, c'était la fin de la phase de move. Yes. Phase 2, celle qu'on veut voir, bien sûr, l'unique. Yes. La phase de tir tôt. Non. Est-ce que tu veux qu'on l'enlève ? Tu tires avec un hammerhead dessus ? Yes. Bah, réussis ta touche et ta blesse. Je vais me tirer avec deux hammerheads. Non, mais en fait, là, tu as deux hammerheads et tu as un commandeur sur elles. Et j'ai deux Crysis. Tu as deux Crysis. Ah, mais si tu as deux Crysis, parce que tes deux Crysis, elles peuvent tirer sur nul autre chose. En fait, il y a trois Crysis qui peuvent tirer là, il y a deux Crysis qui pourra tirer dessus. tu sais quoi, je vais commencer du coup par la... Là, Long Strike, qui touche à trois, qui blesse à quatre. Avec sa Rerolto ? Non. Et ensuite, il fait... Ah, tu n'as pas fait tes Daisy Lazer ? Fais tes Daisy Lazer. Non, parce que j'ai Advance. Ah, J'ai Advance avec tout le monde. Ok. Ensuite, l'autre hammerhead, 4+, Rerol, 4+, donc elle est morte. Elle est morte ? Du coup, je vais juste gagner un petit déni. Je pense qu'elle explose, non ? C'est à ça un 5. À la fin de la phase. Tu as un 5, un 4, un As et deux PC. Yes. Eh bien, ça y est, la Shannonesse est mort. On va faire l'impasse un petit peu sur le reste parce qu'en vérité, il y a peu de tirs. Comme vous l'avez bien compris, Lucas, lui, s'est vraiment mis en château et le fait que Bizutor s'est senti un peu obligé de dépolariser la map au tour 1 pour aller chercher Shannonesse, Répantia, Rino, du coup, il se retrouve un petit peu sans ligne de vue, un peu hors de portée donc il n'a pas grande cible à faire ce qui veut dire que ce tour 2, cette phase de tir du tour 2 va aller relativement vite. Il va enlever quelques petites figurines à droite à gauche mais on se retrouve très rapidement sur sa phase de scoring du T2. Feuille de score, du coup... On est dans le haut d'abord de l'objectif progressif de mission. L'objectif progressif de mission, j'ai repris cet objectif-là que je ne contrôlais pas mais je n'ai pas tué d'unité qui en contrôlait un donc je marque deux points de l'objectif primaire secondaire de mission. Oui, ensuite l'aéro-targeting-relais, je l'ai commencé ici avec mon éterré. Donc ça fait zéro. Donc on verra au prochain tour et le grindem down, j'ai tué une unité et pas lui donc je marque trois points. Et c'est la fin de mon tour. Moi, à la fin du tour, je mettais deux points de leap of faith supplémentaires étant donné que j'ai fait deux actes de foi pendant le tour de mon adversaire. Tout à fait. Ce qui nous fait à la fin du tour 2, un score de 26 pour Lucas à 22 pour Bizutor. Petite pomme de... ça se tient. Et le deceive action ? Il y a des petits points qui vont tomber derrière. Je vais remettre 8 de primaire. On passe sur le tour 3 de Lucas. Tour 3, je remets 8 de primaire, j'ai deux objots. Je remets 5 de sacred ground. Du coup, ça me passe à 11. Et voilà. Je vais gagner. S'il te plaît. Allez, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, mes Ephirim se sont positionnés pour changer. Je vais essayer de retirer sa létalité parce que j'ai un pack de Crysis qui me tend les bras, potentiellement un commandeur. Si j'arrive à faire du dégât là-dedans, ça veut dire qu'il va avoir moins de possibilités de venir me grappiller. Et moins il me grappille vite, moins il score ses points. Tu crois qu'avec les deux packs, tu le sèches ? Je vais avoir des tirs de multi-meltas. Non, ça, c'est une Germinite. Je vais positionner pour prendre l'Overwatch parce que je vais prendre une Overwatch, c'est obligé. Elle, c'est l'unité sacrificielle et elle, c'est l'unité moins sacrificielle. Elle se met hors de champ de vision du commandeur. Elle se met à portée de champ de vision de elle, mais on ne peut pas l'éviter. Et du coup, le but, c'est de charger avec elle, de mourir ou pas parce qu'on est dans le cover quand même, et puis de charger avec elle ensuite et c'est elle qui doit faire les dégâts. Celles-ci se positionnent sur l'objectif comme ça, je mets du primaire bis. Celles-là sont montées pour pouvoir tirer là-dedans. Elles ne sont pas portées. Celles-là, ce sont des retributors ? Des multi-meltas, oui. Elles se sont mis pour pouvoir tirer dessus. D'ailleurs, je dois les coller pour des questions de cohésion. Je suis à plus de 12 de lui parce qu'on mesure en diagonale. Morven, elle s'est positionnée pour donner sa re-roll D1 aux deux packs de retributors. Celui-ci s'est positionné pour aller tirer sur ce pack-là et Morven... Je ne sais pas si on l'a vu. C'est ce pack-là de retributors qui tire sur ce pack-là de Crysis qui sont tous là-dedans. J'essaie de voir si on voit ça. Je crois qu'on voit mieux. Et Morven, d'ailleurs, je l'ajuste pour qu'avec sa lance, elle puisse choisir soit d'aller tirer par là, soit d'aller tirer par là, toujours en étant écrantée. Voilà. Morven, elle est là pour ajuster. Les multi-meltas sont là pour faire un peu de dégâts. Voilà. C'est très bien. Là, on a vu que j'avais une charge quasiment auto là-dedans. c'est une charge à 3. Et si je veux aller sur le commandeur, c'est une charge à 6 à réaliser. Sachant qu'il va pouvoir me faire des petites coquineries. Du coup, il va pouvoir mettre moins 2. Donc, j'espère que je vais choper un petit dé de miracle pendant ma phase de tir. Ou au pire, mes Ephirim, elles ont naturellement avec leur bannière la capacité de re-roll les charges. Et j'ai un 5. Donc, j'espère pouvoir charger quand même son commandeur. Il me faudra un 3+, sur le deuxième dé avec la re-roll. C'est un peu sûr. Je vous fais l'impasse sur cette phase de tir. Globalement, Lucas fait ce qu'il a dit. Il envoie à Morvan quelques tirs de Retributor. Il arrive à enlever des petits drones d'un côté, une ou deux crises de l'autre. On se retrouve immédiatement pour la phase de tir et d'Overwatch. Qui n'est pas une phase. Ok ! C'était la fin de tir. C'était une belle phase de tir. Je ne gagne pas de dé de miracle. Et du coup, on va faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Donc, je vais commencer par charger avec mes vertes dans les copines. Charge à 3. Allez ! Fais-toi bien avec mes. Je vais faire ma re-roll de taux que j'avais gardée à un moment. Et donc, tu en as une au pair à moins 4. Un vu à 5. Non ! Il m'en reste une. Il m'en reste une. Charge à 3 du coup. C'est bon. Charge à 6. Je vais retirer mes pertes et faire charger Namie. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Du coup, je vais déclarer mes F dans le monsieur et dans les crisis. Et je vais prendre mon dé de miracle. Est-ce que tu mets moins de la charge ? Donc là, du coup, ça fait 8. C'est une charge. Alors là, c'est une charge auto. Non, il faut que je fasse... Si je paye... Ouais, c'est 8. Il faut que je fasse 3 plus. Ouais, c'est ça. C'est 3 plus. Et si tu la re-rolles, tu ne gardes pas ton 5. Allez. Je te mets moins de la charge. On allonge la charge. Non. Du coup, la re-rolles. C'est bon. Charge à 9. Bien joué. Charge à 9, moins 2, donc 7. Tu re-rolles ? Attends, mais du coup, tu re-rolles, tu re-rolles tous les dés. Et il est obligé de re-roll son jeu. Et oui. Donc, il a utilisé un dé de miracle pour faire son premier 5 plus la merde. Et la re-roll de PC commandement, tu re-rolles l'intégralité TD. Donc, y compris les dé de miracle. Exactement. Ouais. Je vais mettre en haut pour des questions d'hygiène mentale. D'ailleurs, il y en aura probablement 3 qui vont, 4 qui vont taper le commandant. Je pense que c'est peut-être une cinquième avec... Celle-là, c'est non. Celle-là, c'est non non plus. Celle-là, c'est non. Je dirais qu'il y en aurait 3 ou 4. 5 comme ça en tournant, tu vois. Je vais tourner avec celle-là. Celle-ci ne pourra pas, mais avec mon 3, je devrais pouvoir... Les 4 là, je suis d'accord. Et celle-ci regarde avec 3 en fait. Avec 3, je te tourne autour et je vais être à 0,5. C'est possible. que ton mètre 5. Du coup, je vais commencer à les activer. Là, je vais payer tout. Je vais payer salade, tomate, oignon. Du coup, je passe à un PC, je dépense 2. Alors, 1, pour que mes 6 à la touche, ça blesse au taux. Et 1, pour que mes 6 à la blesse, ça fasse dégâts 2. Yes. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit résumé de cette phase de cac pour ceux qui avaient le nez sur leur peinture ? Du coup, j'ai commencé à un peu entamer les crises. Tu laisses le commandeur à 1 PV seulement ? je laisse à 1 PV. C'est un peu dommage, ce n'est pas grave. Ici, j'en ai tué 2 entre le tir et le cac. J'en laisse 1 à 1 PV. Et puis, je vais quand même avoir un test de co. J'ai des éphirines qui ont comme de 9 de base. Là, je n'ai plus de chef, du coup, j'ai comme de 8. Et j'ai perdu 6 copines. 6 copines ? 4 nas, hein ? Elles fuient. Et par ici, je n'ai plus de chef non plus. J'ai perdu 5 copines. 4 plus 5, ça fait 9. Du coup, je rate mon test. J'en perds une. Et ensuite, sur les 1 et les 2, elles sont mortes. Ok. Ça, c'est fait. Ça y est, j'ai marqué grind them down. Ça, de toute manière, tu le marques de base, mon ami. C'était une excellente phase de morale. Objectif progressif de mission, je le mets à 2 points parce que j'ai récupéré un oglo que je n'avais pas. Et c'est bien. Donc, 2 points de mission. Parfait. Ensuite, leap and leap of faith. J'ai fait un acte de foi pour bouger, un acte de foi au tir sur des dégâts et un acte de foi à la charge. Du coup, ça m'en fait 3. Donc, 2 points vu que c'est pendant mon tour. 2 points de leap of faith. Défend the shrine, j'ai toujours Celestine dessus. Du coup, je le mets à 9. Enfin, je le mets plus 3 donc ça me passe à 9. Et sacred ground, c'est bon. C'est bon, c'est-à-dire ? C'est bon, j'en score pas plus. Je pourrais le refaire ici, je pourrais le refaire ici, mais ça semble compliqué. Parfait. Merci pour ça. Mise du tort. Bim. Je gagne un den miracle, c'est un 6. Et ben, je passe à 2. Moi aussi, on va faire... 2 PC et 2 PC. Tu es en primaire. Tu vas nous gagner... 8. Plus que 8, non ? Non, 8, parce qu'il est là. Ouais, ouais, toujours. Donc, je regagne un PC, je passe à 2 PC puis je vais essayer de faire ma phase de com comme d'hab. Donc, une petite prière. Oui, je regagne un PC. Ça, c'est bon. Donc, je passe à 3 PC et ensuite, je vais essayer de mettre un Feel No Pain A5 sur les Crysis qui sont là-bas. C'est oui aussi. Tu peux alors que ton éterré a l'air d'être loin. C'est neuf la portée. Ah oui, je suis plutôt à 10. Donc, non, il n'y a pas de Feel No Pain A5. Tac. Donc, ça, c'est non. Action et Shoot, c'est non non plus. Disengage Shoot Ignore Malus, ça va être là. Marker Light de Long Strike, c'est trop loin. Disengage Shoot Ignore Malus, Full Herold et Wound. Et donc là, maintenant, on est au tour où je coyonne. Donc là, maintenant, ça va tirer. Là, maintenant, il faut faire mal. Si on revient, du coup, sur mon secondaire, parce que du coup, j'ai marqué encore des points ici avec mon éterré au début de ma phase de com. Donc, je passe à 3, 7, 9, 15. C'est ça. Donc, je suis à 7. C'est Aero Targeting Relay ? Aero Targeting Relay. Aero Targeting Relay. Et donc, à ce tour-ci, ça va être la Décisive Action. Je suis en train de l'agresser un petit peu. Donc, du coup, si vous voyez, sur cette partie-là, j'ai avancé mes Crysis et ça, c'est les Rétributeurs. Donc, j'ai envie un peu de les laver, les Rétributeurs. Donc là, je suis en Coyon 6+, donc j'explose sur les 6. Je suis à portée de Full Reroll des Wounds. Donc, j'ai envie de les cartonner un peu, elles. Mon commandeur qui est derrière a commencé à faire l'action dans ce quart-là pour que je passe à 9 points de secondaire. Ici, mon Hammerhead, il a une ligne de vue sur elle par l'autre côté, là-bas, par son deck, comme ça. Moi, je confirme. Ensuite, les Crysis qui sont ici et le commandeur et l'avion se mettent à porter des Rétributeurs pour essayer de commencer à les cartoucher un petit peu. Long Strike, ici, c'est mis en ligne de vue pareil, des Rétributeurs ici et éventuellement des petites coquines là. Et puis, l'objectif, c'est de cartonner un petit peu. Donc, on est parti. Donc, ma phase de tir, c'est qui qui a tué ? C'est... Non, c'est le Hammerhead ici. Long Strike a tiré sur les Rétributeurs qui étaient là. Donc, il y avait quatre Rétributeurs qui étaient ici et le reste des Rétributeurs qui est là. Donc, il a enlevé les Rétributeurs là pour que je n'ai plus de ligne de vue et puis ensuite, il va pouvoir éventuellement... Donc, il les garde ici. Ensuite, les trois... Non, c'est le Commander ici qui a tué les trois petites filles qui étaient là. Mon escouade là-bas de cinq, ici, a tué les Rétributeurs qui étaient ici. Donc, j'ai fait en sorte de laver les Rétributeurs qui sont une grosse menace. Il n'y a plus de Zéphyrim non plus. Donc, ce qui me reste comme menace, c'est les Répantias qui sont... Il y a deux fois... Sept ou huit Répantias qui sont ici. Là, il reste encore aussi des Battlesisters et puis, il y a surtout Morvenval qui est là et la Sainte qui est ici. Avec ses clépines. Et donc, j'ai fini mon tour. Parfait. La phase de commandement a été promptement réalisée mais en même temps, il n'y a pas grand-chose à... Si on fait du coup mon scoring... Mon scoring, du coup, Decisive Action, je le fais à ce tour-ci puisque j'ai trois objectifs. Donc, je marque quatre points de Decisive Action. Aérotargeting Relay, je l'ai fait là-bas avec mon commandeur. On va voir si je reste en vie et Grind them Down, je marque trois points. Mon objectif de mission, du coup, j'ai tué les petites filles ici et j'ai repris l'objectif. Donc, j'ai marqué trois points d'objectif de mission secondaire. Parfait. Et j'ai rendu le tour à mon adversaire. C'est la fin du tour 3 pour tous les deux. On va passer au tour 4 de Luca. Il vous reste, grosso modo, beaucoup de temps à jouer. Je pense que là, on va... La Dogmata, gagnant d'un miracle, c'est un 2 et l'armée, gagnant d'un miracle, c'est un 4. Voilà. En primaire. Je vous mets 8. 8 points de primaire de façon stable puisque tu as tes deux objectifs là et là. Bien sûr, pas plus que ton adversaire. Et ensuite, je vais rendre super OP donc les petites rétribles. Les répentias qui sont oranges, là, on va commencer à les fouetter. La répentia supérieure les fouette pour qu'elle puisse s'advendent ses charges et charge avec 3D garde les deux meilleures. Et j'ai mesuré, grosso modo, si je fais 11 comme ça, celle qui a le plus de PV, là, je serai à moins de 9. Donc, ça me fait moins de 20 à faire avec un mouvement de 6. Donc, ça me fait ensuite moins de 14 avec 3D. C'est possible. Et puis, de toute manière, il faut que je tente des trucs. il faut que je sorte faire des petites choses. Bouge ton bout, le bébé. Nous sommes d'accord. Ok, du coup, j'ai fini ma phase de mouvement. J'ai pris mon advance à 6 avec les repas entiers pour qu'il y ait une petite charge par là. T'es une charge à combien que tu feras là ? Alors, si je veux aller sur le commandeur, c'est à moins de 8. Et si je veux aller sur la crisis qui n'est pas blessée, c'est à moins de 7. Tu as toujours la possibilité de rajouter deux, toi ? C'est tout ce que tu as fait dans le mouvement. Ouais. Célestine, je l'ai gardé là. Elle, je les ai déplacées. Morvelle, je les ai déplacées. J'ai redescendu mes repentirs par ici. J'ai fait une advance avec un dé auto pour la dogmata par là. Comme ça, j'ai fait deux actes de foi pendant la phase de mouvement. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Juste, je vais claquer mon PC. Tu n'en as plus. Avec l'hospitalien, je vais ramener des trois multifuseurs à la vie. Oh ! On reste dans une dynamique... Les multifuseurs, ils sont vraiment au taquet, Lucas. Mes multifuseurs, ils sont vraiment au taquet, en effet. Vous remarquerez quand même qu'il a payé 3 PC pour pouvoir avoir un multifuseur en vie. Ouais. Et les autres ne tirent pas. Je ne regrette rien. Non ! Rien, rien. Donc, j'ai fait ça. On va faire de bien 20 viewers. Décidément, ils n'aiment pas ma voix. Bah, maintenant... C'était la phase de move. C'était la phase de tir. Morg and Vald vient de descendre l'avion. Je gagne quand même un dé de miracle parce que j'ai tué un truc. Ce sera un... 6 ! Ce dé-là, il fait beaucoup de 6. Il reste un 6 et un 4. C'est un dé d'une équipe espagnole. Il va falloir qu'il passe... Il a 4, 6. Il va falloir qu'il passe au contrôle anti-dopage. Ça change un peu des choses. Morven, elle va charger. Elle a une charge à 6 à faire sur tes crisis. De toute façon, ça ne me coûte rien. Donc, tu sais quoi ? Je paye un PC et tu as moins 2 avec toutes tes charges sur mes crisis et je vais Overwatch. Qu'est-ce que tu sauvegardes sur Morven ? A deux. Sauvegardes à deux. C'est bon. Du coup, Pépette, on lui a dit moins de 7 donc elle a une charge à 6. Moins de 2, c'est une charge à 8. Allez. Je me mets par ici. Donc, c'est tous les dés de toi sont partis là-dedans. Les repentia charge à 6 donc moins de c'est une charge à 8. Je charge que tes crisis. Il a 3D gardées les meilleures. Ouais. Charge à 9. Ça passe. Il fait ça avec 3D parce qu'il avait... J'ai boosté avec ma... J'ai boosté avec ma... Chut ! Elles se sont fait fouetter par mère supérieure. Qu'est-ce qu'on va faire là ? C'était la fin de la phase de charge. Ouais, c'est la fin de la phase de charge. Mais c'est pas mal. J'ai tué un truc. Du coup, je gagnerai des miracles. Ce sera un 3. Et puis... Et puis, voilà. Ça va être gentiment la fin de mon tour. Déjà de morale. J'ai pas l'impression. Non. On va passer à la feuille de score. Bien. Comme vous le voyez, Lucas a lavé ce qu'il y avait à lavé au centre et récupère le contrôle de l'objectif central. Et puis, voilà. Donc, ça a fait du dégât. Globalement, on va pas non plus trop s'éterniser par la suite sur cette partie. Il reste... Il reste plus qu'un tour à jouer à Lucas et deux tours à jouer à Bizuthor. Vous l'avez bien compris. Depuis le début, on est clairement dans un échange d'unité. Je t'envoie des trucs. Tu tues des trucs. Tu me tues des trucs. Etc. Etc. Là, c'est vraiment... C'est vraiment bien illustré à travers cette partie-là puisqu'on a deux grandes composantes de jeu qui s'opposent. Le tir d'étau et le corps à corps des sœurs de bataille avec tous les outils techniques que les connexes proposent, les stratagèmes, etc. Donc, voilà. On va laisser Lucas nous faire le débriefing de son scoring du T4. Tu es une unité qui était sur un objectif et tu as pris un objectif que tu ne contrôlais pas. Donc, en primaire, progressif, tu as trois points en plus. Je fais deux points de leap of faith, ce qui me fait passer à huit. vu que j'ai fait trois actes de foi pendant mon tour. Et je fais trois points de défendre le sanctuaire, ce qui me fait passer à douze. Et Circle Ground, on s'en fout. Circle Ground, non. C'est la fin de ton tour. Nous passons au tour 4 de Biz du Thor. Je mets du coup huit points d'objectif primaire. Je mets... Je passe à neuf de aerial targeting relay puisque mon commandeur la balle a fait. Et puis, on va voir. Il m'a tué deux unités puisqu'il m'a tué l'avion et la crisis. Donc, il faut que je lui en tue trois. Donc, on est parti. Tu as fait quoi ? J'ai vu que tu as deux, trois mouvements quand même. Yes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que du coup, l'objectif là-bas, je le garde avec mes petits croûtes. Ici, j'ai gardé mon hammerhead et mes croûtes dessus. C'est ça, tu as 10 croûtes dans la ruine. On est d'accord. Exactement. Ok, ça marche. L'objectif du coup, ça va être... avec les deux hammerheads qui lui plantent le canon dessus. Je vais essayer de tuer les cinq petites cysta qui sont derrière cette ruine ici. Je vais essayer aussi de closer l'hospitalaire. Comment tu fais pour tuer les cinq derrière ? Avec mes crisistes qui sont là, il y a une ligne de vie. Ça marche. Ensuite, du coup, lui, il tirera soit dans les rétribles devant, soit il tirera là s'il y a besoin de tuer un peu d'écran pour que lui puisse tirer sur Morvenval. et puis soit il closera ici, soit il closera les rétribles selon un petit peu l'opportunité. Pour l'instant, j'oublie Célestine qui est là parce que c'est trop difficile à aller la chercher. Elle revit sur du 2+. Je préfère me dire que je me concentre sur le reste et puis elle, je la laisse là puisqu'elle est moins impactante pour moi là parce qu'elle n'a pas grand-chose à venir me sécher. Donc voilà. J'ai tué un, deux, deux unités, j'en ai tué deux. Et non, je t'ai tué trois parce que lui est mort. Du coup, tu ne fais pas que je ne marque pas grind them down. Décisive action, je remarque quatre points. Bon. L'objectif de mission, j'ai tué Morven qui était sur l'objo donc je marque deux points. Je n'ai pas repris d'objo que je ne contrôlais pas. Et, 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 real targeting. Là, de toute manière, il y a une chose à faire si je veux avoir l'égalité parce qu'en fait, il ne pourra pas me reprendre mon shrine. J'ai trois figurines sur l'objo, il n'y a aucune possibilité pour qu'il mette trois figurines sur l'objo. Il ne va pas pouvoir aller faire son action parce que je vais aller l'engager au corps à corps de manière à ce qu'il ne fasse pas son action. Du coup, il va faire grind, il fera décisive action. Moi, je vais maxer leap of faith pendant mon tour. Je vais défendre le sanctuaire. Je vais tenter, même si je fais que reprendre un objo qui n'est pas à moi, ça me permettra de, ça me permettra de sauver un 10-10. Donc, je vais faire ça, je vais sauver un 10-10 contre le Tau. C'est assez stylé. Allez, c'est le dernier arrêt minute avant la fin de cette partie. Très intéressant là de mettre en lumière le décompte des points de la part de Lucas. Il a suivi outre le décompte des points que nous, on tient au cours de la partie. Lui, il a son évaluation et notamment son anticipation en termes de scoring de sa part et de son adversaire, ce qui lui permet déjà au début du Tour 5 de projeter les possibilités de scoring des deux joueurs et donc de dire on va être sur une égalité. Alors, lui, il voit l'égalité sur le point de vue matrice ETC, c'est-à-dire que le delta des deux scores ne sera pas séparé de plus de 5 points. C'est ça qu'il calcule. Après, sur du format solo, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, on est au point près, c'est-à-dire que celui qui met 69 et face à un adversaire qui ne met que 68 points, il gagne la partie. Voilà, donc après, vous proposez la matrice et vous proposez l'évaluation des scores comme vous le sentez mais c'est vraiment à mettre en lumière et j'insiste encore une fois sur cet aspect-là de décompte des points, d'évaluer au fur et à mesure de la partie combien de points vous allez mettre, combien de points votre adversaire peut mettre et ce qui vous permet d'avoir un suivi et de ne pas être surpris en fait d'arriver T4, T5 en vous disant « Ah mince, je vais perdre cette partie » ou « Ah ouais, en fait, j'ai gagné cette partie ». Donc voilà, c'est très intéressant. Encore plus sur le format du jeu d'équipe où vous devez fournir des estimés évolutifs sur la partie à un coach qui va collationner ces informations pour les diffuser au niveau d'une grille d'équipe. Voilà pour ça. On va se porter assez rapidement sur la fin de cette partie. Vous avez bien compris qu'il n'y a plus énormément d'enjeux et puis on se retrouve pour le débrief final. Direct Asso, je vais faire deux parce que je reprends cet objectif qu'il m'avait subtilisé. Alors, Direct Asso, c'est quoi, c'est la... Non, je ne te l'avais pas subtilisé. Tu m'as contesté mais je ne le contrôlais plus. Du coup, je le contrôle maintenant. C'est les autres primaires. Non, parce que tu avais une unité super OP et tu ne l'as jamais perdue. Ah non, je n'ai pas de score de primaire au début de ma phase. Je n'ai pas de score de primaire, je n'avais que l'hospitalière et du coup, tu me l'as contesté. C'est parce que tu as marqué 8. Non, j'ai marqué 4. Ah non, tu as marqué 8. Oui, j'ai marqué 4. Alors, attends, ne bouge pas. On corrige. Donc, il faut enlever 4 de primaire. Un dé de miracle pour mon ami. Et donc, à ton round 5, tu pars combien là ? je mets 2 de direct à saut parce que j'ai repris StopJow qu'on se contestait. Je mets 2 de leap of faith. Je mets 3 de Defend the Shrine et c'est bon. 3 de Defend the Shrine. Leap of the Shrine. Donc, là, tu as capé ton truc. Il dirait juste que tu peux faire une sauvegarde avec un dé de miracle. Oui, mais en fait, j'ai capé leap of faith. Attends, ton primaire, je vais se tromper. C'est ça. C'est 4 plus 2. Et ça, ça marche. ça change en ligne. Non, tu l'as remis, tu as remis du primaire encore, non ? Parce que je ne sais pas, tu as fait plus, moins, plus. De toute façon, tu as accroché. À la fin, le score que je dois avoir, c'est 85 et toi, 88. Ok, donc c'est ça qu'il est noté. Il est noté 75. Il est 10 points de peinture, là ? Tu comptes les 10 points de peinture. Je compte les 10 points de peinture. Donc c'est 75, 75, 78. On y va. Je vais commencer par le tir de mes Crysis au close. Je peux les enlever, en fait. Ouais, on va faire ça. Bonne partie, mec. Viens, jouez. Alors, on finit juste le score. Donc si on fait le scoring, les répentillages, enfin les rétrives, je pense qu'on peut les enlever aussi. Et donc du coup, si on termine, moi je marque 12 points à la fin de la partie de primaire. Je marque, du coup, vu que je vais reprendre l'objectif là-bas, je marque 3. En secondaire. Donc j'ai maxé en fait le primaire. Oui, c'est ça. Le primaire, il est maxé. Decisive Action, je vais marquer 4. grind, je vais passer à 12. Et Targeting Relay, il va rester à 9. Ouais. Ce qu'il devrait faire 78 à 75. C'est exactement ça. Bien joué, mec. Bien joué, mec. Toi, après, c'est un peu, c'est un peu, en général, la game, c'est comme ça que ça se passe. Tu fais des 10-10 quand tu fais la game avec Lamar, c'est un peu ça. En fait, ça dépend un peu de comment ça se passe. C'est vrai que Lamar est plus offensif que toi. Donc, généralement, il y a un peu plus de grabuge. Mais en fait, de toute façon, peu importe le match-up que tu choisis, c'est globalement un peu comme ça que ça se passe. C'est que je lui fais très mal à l'assistable. La dernière fois que j'ai joué contre lui, par exemple, je l'ai rasé et il m'a mis 11-9. D'accord. Ça, c'était au PGT. Parce qu'effectivement, en fait, j'ai souvent la possibilité de venir faire, une fois que je t'ai rasé, de venir faire mes objectifs. Mais c'est vrai que, vu que tu joues plus défensif, forcément, celui-là, avant d'y aller, je suis obligé de vraiment te raser. Et moi, tu vois, je trouve que c'est con que tu ne joues pas un Cold Star parce que le joueur tôt contre qui j'ai perdu au LGT, Nassim, il avait ça, il avait un Cold Star. En fait, ce qu'il m'a fait, ses derniers tours, il le TP, il le met là, il fait son action et comme c'est la fin de la partie qui joue en deuxième, il met ses six points. Et franchement, le Cold Star, il est vraiment tricky là-dessus parce que, du coup, en fait, tu arrives en fin de partie, je joue en deuxième. Et mon petit commandeur qui a tiré de loin pendant toute la partie, bam, il met six points. Et ça, franchement, tu virerais un commandeur Crysis pour mettre un Cold Star. Déjà, tu aurais l'advance à 18 ce qui upprait le truc. Et franchement, à la fin de la partie, pouvoir dire au gars, je te mets six points et vu que je t'ai rasé, tu ne peux pas échapper, c'est quand même assez stéphile. Il y a juste le truc, c'est que, globalement, j'ai testé tous les commandeurs et le truc qui fait que je n'ai pas envie de revenir du commandeur Crysis, c'est qu'en fait, je suis inclicquable. Tu peux venir essayer de me cliquer mes Crysis, tu ne pourras jamais parce que j'ai toujours un commandeur Crysis qui est à porter. Et en fait, si tu n'en gardes qu'un seul, ça fait que tes possibilités de satellite autour de lui sont beaucoup plus faibles alors que là, je peux avoir deux flancs. Et en fait, c'est un peu plus versatile comme ça. Mais effectivement, le Cold Star, il est plus létal, plus mobile, mais c'est plus versatile et en fait, je ne manque pas trop de mobilité, je ne manque pas du tout de létalité. On arrive donc à la fin de ce deuxième épisode de Tactics Times. J'espère que le format vidéo vous plaît. Si c'est le cas, les amis, pensez le pouce bleu sous la vidéo, les commentaires dans les descriptions et le partage dans vos réseaux privés, vos discords, vos pages Facebook et tutti quanti la famille. Si le format vous plaît, vous n'avez pas encore vu le premier épisode, je vous rappelle qu'on a le même format sur la finale du Championship 4 IK contre Thousand Sons Demon. Pareil, super intéressante. La partie, celle-ci aussi, est super intéressante. Les deux joueurs sont de très haut niveau donc ça fait vraiment plaisir et puis comme d'habitude les amis, vous nous rejoignez sur Instagram et sur Discord. Vous avez les liens dans la description. Pour nous soutenir, ça se passe sur Tipeee pour ceux qui le souhaitent ou pour nous soutenir sans engager vos propres finances mais en engagant tout simplement vos achats de figurines. Vous pouvez aller sur MyObiPlace, profiter des meilleurs prix du net, moins 20% sur toutes les figurines en précommande et moins 15% sur les bouquins et en même temps créditer Creative Wargame ce qui nous permet de vivre et de vous proposer des vidéos de manière régulière. Les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Ciao les seigneurs de guerre ! Sous-titrage ST' 501